Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Guide Wordpress. On se retrouve aujourd'hui pour un petit plugin de sécurité. Et oui, je vais en faire beaucoup puisque Noël arrive et qu'on a vraiment besoin que tout le monde arrive à protéger leur WordPress le plus possible puisque toutes les attaques se font sentir vraiment de plus en plus et en masse. Donc aujourd'hui on va s'occuper d'un petit plugin qui s'appelle Loginizer. Donc c'est celui-ci, on l'installe et on l'active. Loginizer c'est un plugin qui permet tout simplement de gérer comment est-ce que va se comporter le site lorsqu'un pirate va essayer de brut-forcer le mot de passe de quelqu'un ou le vôtre. Donc brut-forcer c'est quoi ? C'est essayer toutes les tentatives possibles de mot de passe, toutes les combinaisons possibles pour essayer de retrouver votre mot de passe par rapport à votre nom de compte. Voilà, donc une fois qu'il est installé on se retrouve dans les settings. Il n'est pas bien compliqué même s'il y a pas mal de settings. Tout est quasiment payant sur ce plugin sauf deux onglets, le dashboard et le brut-force. Donc on va d'abord se focaliser sur le dashboard. Sur le dashboard ici, il nous sort quelques petites informations comme par exemple le wp-config écrivable et pareil pour le htaccess. Donc pour éviter d'avoir ce genre de petit on va dire zéro entre guillemets où vous voyez que votre hébergeur ou alors directement vous avez la possibilité d'éditer les droits de fichier et donc juste de les rendre lisibles et non inscriptibles. Pareil pour donc la file permission. Au niveau de la file permission, actuellement donc 777, 777, 777, ça veut dire tous les droits pour tout le monde. Le fichier appartient à quelqu'un, ce quelqu'un est dans un groupe et il y a les autres. Donc la personne a le droit de tout, le groupe a le droit de lire et d'exécuter, pas forcément de modifier, et les autres ont le droit simplement que de lire. Donc c'est pour ça qu'il nous suggère du 755. Voilà, donc là tout ça c'est pareil si vous avez un hébergeur qui vous permet de modifier des droits des fichiers en direct où vous pouvez l'utiliser ou par un logiciel FTP. Sinon il faudra contacter votre hébergeur pour qu'il le fasse justement à votre place puisque ce sont normalement des dossiers qui ne sont pas censés être lisibles et inscriptibles par tout le monde. Voilà. Et ensuite, donc une fois que vous avez pris connaissance entre guillemets de ces informations-là, on va vraiment se concentrer sur le brute force, donc sur la partie qui nous intéresse. Voilà. Sur la brute force settings. Donc la brute force settings c'est combien de fois on a de tentatives avant d'être complètement bloqué. Donc trois tentatives. Si j'échoue trois fois mon mot de passe, qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué pendant 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, si jamais je refais des tentatives et que par exemple je me reloque une autre fois, donc je me trompe encore une fois et que ça me bloque, et donc jusqu'à 5, il se passe quoi ? Il se passe 24 heures supplémentaires de bannissement. Donc mon IP ne pourra plus se connecter pendant 24 heures. Voilà. Et ensuite, donc 24 heures plus tard, cette restriction sera enlevée et donc j'aurai le droit encore de pouvoir utiliser 5 tests pour pouvoir me connecter. Donc ça réduit énormément les chances, là où normalement, si vous n'avez pas ce genre de plugin, on peut tester 10 mots de passe à la seconde, voire plus. Ça dépend comment est-ce que répond votre site. Il y a une option qui permet de notifier lorsque un compte a été bloqué, lorsque une adresse IP a été bloquée. Je vous déconseille vraiment vivement cette option, puisque vous allez recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un va se faire bloquer. Et croyez-moi, sur votre site, vous ne le voyez pas, mais il y a des robots en permanence, même à l'heure à laquelle je parle, qui viennent et qui en permanence essayent de multiples combinaisons de mots de passe et qui se trompent. Donc le serveur les refuse forcément, mais vous allez être notifié 15 millions de fois par heure. Donc là, pour le coup, ne faites pas ça, surtout que vous allez pourrir votre mail et pourrir la réputation de votre mail. Donc ne pas utiliser vraiment cette case, vous laissez à zéro comme ça au moins, pas de souci. Et ensuite, ici, donc, Blacklist IP, ça permet donc directement, si par exemple, vous connaissez, vous avez quelqu'un qui revient très souvent, vous le voyez donc par exemple dans les logs, ou si vous avez activé la notification par email, vous voyez qu'il y a une adresse IP qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celle-ci, vous la mettez ici, dans Blacklist IP, vous la mettez là et vous faites un Add Blacklist IP Range. Et comme ça, au moins, celle-ci ne pourra jamais retester de se connecter automatiquement sur votre site. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez donc la possibilité de vous, puisque ça peut vous arriver également, de vous rajouter vous en Whitelist. Donc la Whitelist permet de ne pas bloquer un utilisateur s'il se trompe. Ça peut vous arriver à vous de vous tromper 2, 3, 4, 5 fois de mot de passe, parce que vous n'avez jamais les mêmes, que vous ne les enregistrez pas pour des soucis de confidentialité. Bref, voilà. Donc ça peut vous arriver aussi. Ce que vous faites, c'est qu'automatiquement, vous mettez votre adresse IP là. Donc pour trouver votre adresse IP, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur mon IPv4. Vous prenez ici le premier site qui n'est pas une annonce, donc par exemple ipv4.mondip.eu. Vous prenez votre IP ici, et une fois que l'IP a été prise, vous retournez au niveau de votre plugin ici, et vous mettez votre adresse IP que vous allez ajouter en Whitelist. Voilà, le fait de l'ajouter en Whitelist ici, donc elle se met là. Cette IP ne sera donc normalement pas bannissable du tout. Donc vous pouvez vous tromper 30 000 fois, ce n'est pas un problème. Et ensuite, ici, fail login à tam. Donc tout ça, ce sont les erreurs messages que vont avoir les utilisateurs lorsqu'ils vont se tromper. Donc par exemple ici, incorrect username ou password, vous avez simplement qu'à écrire ici, donc nom de compte ou mot de passe invalide. Voilà, pareil pour la blacklist, your IP has been blacklisted. Pareil, votre adresse IP a été blacklistée, vous avez juste à remplir les cases là, et vous faites sauvegarder, et au moins vous avez donc des messages en français qui s'afficheront automatiquement pour vos utilisateurs. Et normalement, juste avec ça, vous devriez considérablement réduire le nombre de tentatives qui sont faites sur votre site internet. Il faudrait combiner à ça le fait de pouvoir changer votre URL. Donc par exemple, vous savez, vous prenez n'importe quel site WordPress, vous mettez slash wp-admin, et normalement 90% du temps, on arrive sur la page de connexion administrateur. Ça, j'ai fait une vidéo qui permet justement d'éviter ce genre de problème. Le lien sera dans la description, sur lequel du coup, vous allez changer ce petit URL pour un URL personnalisé, donc que vous, vous aurez choisi. Et à ce moment-là, du coup, plus personne ne pourra taper slash wp-admin, ce qui va considérablement réduire le nombre de personnes qui trouveront ce formulaire, et donc qui essaieront de se connecter à votre place. Voilà, tout simplement. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, quoi que ce soit. N'hésitez pas à dire en commentaire également qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse comme test, puisqu'on est deux sur la chaîne, et ça nous ferait très plaisir justement de pouvoir vous aider, et de pouvoir faire toujours de plus en plus de vidéos comme ça. Je vous souhaite un bon courage, et puis, surtout, regardez toutes les sécurités, puisque c'est très important pour les périodes de fête. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site Internet pour plus d'informations, et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût. Merci.